Salut c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des Apprentis Voyageurs dans laquelle je vous donne des astuces, des conseils et des itinéraires pour voyager et découvrir le monde par vous-même. Aujourd'hui on va parler de l'Argentine et voir tout ce que vous devez visiter sur un voyage d'environ 20 jours. Juste avant de démarrer, je vous laisse vous abonner avec les boutons sous la vidéo et puis n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton avec la cloche, ça permet d'activer les notifications, comme ça Youtube vous enverra un petit message à chaque vidéo que je ferai et vous ne raterai aucune autre destination. Allez, on part en Argentine. Je vais vous donner le top 10 selon moi de ce qu'il faut voir en Argentine. Alors, il y a un choix qui a été fait puisque le pays est tellement grand et on n'a pas un budget illimité ni des vacances illimitées, il faut forcément faire des choix, ça peut être l'occasion de revenir plus tard. Ce top 10, je vais vous le donner en suivant mon guide complet que j'ai fait, que vous pouvez retrouver sur mon blog. Dans ce guide, en fait, j'ai mis 3-4 mois à le préparer, je suis parti le tester sur place, je l'ai ensuite amélioré et puis maintenant, je vous le propose sur mon blog. Alors, des itinéraires, vous en avez déjà vu sur d'autres blogs, je pense, comme je suis tombé dessus. Je les trouve un petit peu trop superflus à mon goût parce qu'on vous dit jour 1, vous allez là, jour 2 ici, jour 3 ici, jour 4 ici, etc. Jour 5, transition de là à là. Voilà, mais il n'y a pas plus d'infos. Moi, comme vous allez le voir, c'est un guide hyper détaillé, il y a une page par demi-journée, à chaque fois, ça commence avec petit-déj, ça va jusqu'au midi avec le repas, l'après-midi ensuite et puis le soir, le repas encore et l'hébergement. Et au milieu de tout ça, toutes les visites ligne après ligne avec les tarifs, les horaires, les temps de visite, les conseils, les transports pour aller d'un poids à un point B. Et dernière chose, avec cet itinéraire prêt à voyager, je vous fournis aussi un fichier GPS de tous les points qu'il y a dans le guide pour pouvoir les avoir sur l'application gratuite Maps.me qui vous permettra de vous guider gratuitement, puisqu'elle n'utilise pas votre connexion Internet, à travers n'importe quel pays et à travers tous les itinéraires que je vous donnerai sur cette chaîne. Allez, maintenant, on y va. On va regarder la première chose que je vous conseille de faire en Argentine. Pour moi, quand on arrive à Buenos Aires, je vous conseille de ne pas passer trop de temps dans cette ville qui est tellement grande et puis qui est un petit peu controversée au niveau des visites, sauf si vous êtes ville. Moi, quand je vois la tête de l'Argentine, je préfère voir la nature. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en train. À une heure de Buenos Aires, vous avez une petite ville qui s'appelle Tigré. Et en fait, cette ville, elle est super sympa parce qu'elle est traversée par plein de canaux. Vous avez une tonne de canaux, ça fait un peu une Venise, sauf que ce n'est pas entre des canaux dans la ville, c'est des canaux en pleine nature. Vous êtes dans des espaces verts, c'est magnifique. Ça fait vraiment ambiance de films, de scènes de tournage. C'est vraiment très, très joli à voir. Alors, l'idée, c'est de prendre un petit bateau, une petite croisière. Je vous donne toutes les infos dans le guide et sur mon blog. Et puis, vous vous baladez dans ces canaux, vous descendez, vous baladez un petit peu à pied. Vous allez manger un bout dans un restaurant au bord d'un canal. Et puis ensuite, retour à Tigré et puis retour à Buenos Aires. C'est une petite excursion d'une petite journée qui vaut vraiment le coup. Numéro 2, ensuite, il va falloir s'enfoncer un peu dans le pays. Je vous propose de commencer par le nord, de prendre un vol pour aller direction Salta, où il vous faudra louer une voiture pour plusieurs jours. Et de là, vous aurez deux boucles à faire. Une au nord de Salta et une au sud de Salta. Celle au nord de Salta, elle va vous emmener par San Salvador de Ruy. Oui, ça doit se prononcer à peu près comme ça. Petite ville qui vous permettra de faire une étape avant de monter un peu plus haut et d'aller à Umawaka. Et depuis Umawaka, on va aller voir El Hornocal. C'est une immense montagne qu'on appelle la montagne aux 14 couleurs qui vous proposera un panorama incroyable. On n'est pas habitué à voir ce genre de choses. C'est vraiment très, très beau. Vous êtes en très haute altitude. Donc, vous avez une vue panoramique à 360. C'est vraiment génial. Je vous conseille de monter avec un guide qui vous emmènera avec un pick-up. Ça évitera d'abîmer votre voiture de location sur la piste. Et vous pourrez profiter tranquillement des paysages et faire une tonne de photos parce que ça le mérite vraiment. Ensuite, sur le chemin du retour, on pourra s'arrêter à Tilcara. Tilcara est une petite ville super sympa pour faire étape. Et surtout, vous pourrez aller visiter sa forteresse précolombienne qui offre aussi des paysages incroyables entourés de cactus et de montagne avec encore différentes couleurs. C'est aride, mais coloré. Les cactus sont magnifiques, immenses. C'est encore des paysages très dépaysants, du coup, qu'on n'est pas habitués à voir. Et c'est une étape que je vous recommande de faire. Pour terminer cette boucle au nord de Salta, moi, je vous recommande d'aller ensuite voir les Salinas Grandes. Alors, vous avez déjà vu des photos de cet endroit. C'est un immense lac de sel, mais immense, sur des centaines de kilomètres carrés. Et vous avez déjà vu les photos des gens qui, avec la perspective, comme on a du blanc avec le sel à perte de vue, qui se tiennent dans la main, qui sont dans leurs chaussures ou tous ces tas de montages-là. Je vous conseille d'aller là-bas. Par contre, une fois que vous êtes sur place, n'y allez pas seul. Allez-y avec un guide. Il y a des locaux qui vous attendent sur les parkings. Et pour quelques pesos, vous pourrez rentrer avec votre voiture de location pour rouler carrément sur le lac de sel et pouvoir prendre des photos. Mais il vous fera passer là où la croûte de sel est immense et où vous ne risquerez pas de vous enfoncer. Ce qui est un petit peu désagréable. Alors, une fois qu'on est revenu à Salta, on ne va pas s'arrêter là parce que c'est une ville qui, pour moi, ne présente pas plus d'intérêt que ça quand on voit tout ce qu'il y a autour. Je vous conseille de prendre la route du sud et la prochaine destination, ce sera Cafayate. Alors, pour descendre à Cafayate, il y a plusieurs routes. Il y a la route de l'est et la route de l'ouest. Moi, je vous conseille de descendre par l'ouest, par la fameuse route 40. Même si à cet endroit-là, elle n'est plus du tout goudronnée. C'est une grosse piste sur 100 km. Donc, on roule doucement. Les voitures de location sont habituées apparemment. Celles qu'on avait été vieilles, elle n'a pas craint grand-chose. Et vous allez descendre comme ça jusqu'à Cafayate en faisant quelques étapes. Alors, je ne vais pas vous les détailler là sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Elle va déjà être pas mal longue, je pense. Mais vous avez tout dans mon guide et vous avez tout sur mon blog. Je vous donnerai tous les détails et surtout une escale super sympa à faire à Lapaya. Il y a un endroit excellent pour dormir, pour faire une première étape avant d'arriver à Cafayate. Sur le passage aussi, juste avant, n'oubliez pas de passer par le parc des Cactus qui est un parc magnifique. Là aussi, on se croirait dans un décor de Far West, dans un film américain. Il y a des cactus de partout, des couleurs, des terres différentes, des roches, des montagnes. C'est vraiment magnifique. Alors ensuite, on arrive à Cafayate. Là, vous allez faire un grand cri de soulagement parce que vous allez retrouver du goudron. Et je vous garantis qu'après 100 bornes de piste, c'est quelque chose qui nous manque. Eh ! Retour au goudron ! Ouais, 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 ouais ! Après au moins 140 bornes de piste ! Ouais ! À Cafayate, une des principales attractions, on va dire, c'est le vin. C'est une grande région du vin très connue en Argentine puisque le vin d'Argentine devient de plus en plus connu. Et il est vraiment excellent. C'est quelque chose qui mérite d'être connu dans le monde entier. Et je vais vous donner quelques domaines à visiter. Vous avez encore plus de détails dans le guide. Mais il y en a quelques-uns qui ont attiré mon attention. Par exemple, la finca de la Snubes, c'est une petite bodega, comme on l'appelle ça là-bas, un petit domaine familial qui est sympa, qui est dans un endroit calé contre les montagnes avec une vue sur la ville, un peu en hauteur, avec les vignobles qui s'étendent. C'est vraiment une belle étape. La dégustation n'est pas trop chère puisqu'il faut savoir que les dégustations de vin sont payantes en Argentine. Et voilà, c'est vraiment la première affaire très sympa. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir la bodega Nani, que j'ai beaucoup aimée. Une petite bodega aussi, avec une ambiance familiale. Ils font des belles choses, ils ont des vins. Alors, j'ai préféré celle-là, elle est un peu mieux. Mais ma préférée, même si on peut en discuter, puisque c'est une bodega immense, c'est des investisseurs américains qui l'ont créée. Elle est juste magnifique. Mais comme il y a des moyens, forcément, il y a du savoir-faire, il y a des gens qui sont embauchés, et d'ailleurs des Français, pour faire du vin vraiment de très bonne qualité à mon goût, et c'est la bodega Piatelli. Elle est vraiment excellente. La visite est super sympa. Elle est un peu plus chère que les autres, mais pas si chère. Et les vins ne sont pas très chers. Ça vaut le coup de ramener une bouteille de là-bas. La dégustation est d'un niveau hyper professionnel. Vraiment, cette bodega est à ne pas manquer. Ensuite, quand vous aurez fait un petit tour dans le centre de Caffayate, qui vaut vraiment le coup, il y a des petits restos sympas qui s'articulent tous autour de la place centrale. Vous reprendrez la route pour remonter à Salta. Pour reprendre cette route, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer par la Quebrada de la Scantchas. Ça va être en fait... Bon, la route est beaucoup plus simple au retour. Elle est roudronnée. Vous n'allez pas mettre longtemps à remonter à Salta. Et sur cette route, vous allez trouver tout un tas de points d'arrêt. Bon, là, pareil, je ne vais pas vous les détailler. Ce serait trop long. Mais en gros, vous allez avoir des massifs rocheux, des montagnes, des couleurs, des paysages incroyables qui vous attendent encore, qui sont encore différents de ce que vous avez vu à l'aller et qui valent vraiment le coup de s'arrêter et de remonter comme ça tranquillement jusqu'à Salta. Alors, une fois qu'on a terminé Salta, on va prendre un avion encore pour gagner du temps et on va faire un grand bond pour aller jusqu'à Mendoza. Mendoza est encore une ville qui est très connue pour son vin, toute sa région. Et on ne va pas aller la voir que pour ça. La première chose, ça va être ça, effectivement. Je vous conseille quelques domaines de vin à voir. Alors, il y a quelques endroits, quelques grands quartiers ou sous-villes, on va dire, parce que c'est tellement grand, à voir, à connaître. Il y a Maipu, qui m'a beaucoup plu, dans laquelle, notamment, vous allez trouver une bodega que j'ai trouvée exceptionnelle. Si je retrouve la page, voilà, la Bodega Carinae. Ce sont deux Français qui tiennent ça, qui n'avaient pas prévu de faire du vin en arrivant en Argentine. Et, en fait, ils ont une façon de travailler qui est vraiment très sympa. Ils font deux vins, deux types de vins. Il y a un vin qui est fait plus style français et un vin qui est fait plus style argentin. Donc, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ils travaillent, évidemment, les cépages locaux, le Malbec, le Cabernet Sauvignon, mais aussi, un petit peu d'autres cépages moins connus de chez nous, du Bonarda, par exemple. Et puis, en blanc, du Toronto Est, très connu là-bas aussi. Ils vont vous produire des vins, pour moi, d'une très belle qualité. On a réussi à en ramener deux bouteilles en France, dans les sacs à dos. Et le choix était limité. On n'a pu ramener que six bouteilles. Donc, vraiment, ça veut dire quelque chose. Et c'est un vin que j'espère pouvoir retrouver en France un jour parce qu'on a eu un véritable coup de cœur pour ce domaine. Vous avez beaucoup d'autres Bodegas, évidemment, dans cette région. Je vous en donne quelques autres dans le guide. Je ne vais pas passer trop de temps non plus là-dessus. Par contre, il y a un endroit plus au sud de Mendoza et de Maipu où il faut aller à mon goût. C'est la vallée de Uco. La vallée de Uco, c'est un petit peu le luxe du vin. Vous êtes avec des vignobles qui sont tout le long des Andes. Et c'est encore un paysage magnifique de voir toutes ces vignes qui s'étendent juste en dessous des montagnes avec des couleurs magnifiques. Et vous avez des gros domaines à faire. Il y en a deux que j'ai adorés. Il y a Atamiské. Atamiské, c'est un domaine très particulier qui fait des vins un peu différents des autres, un peu plus secs, un peu plus minéraux, je dirais. Mais très agréable avec une visite sympa. C'est très pro et il faut réserver à l'avance. Pensez à les contacter. Et puis, vous avez aussi la bodega Andeluna. Là aussi, on a des gros moyens. C'est une grosse bodega quand on rentre dans l'espèce de salle à manger, dans la salle principale pour attendre où il y a le restaurant. On est complètement subjugué par la déco. C'est magnifique. La dégustation est très chère pour moi. Un peu plus de 10 euros, ce qui est vraiment un prix. Par contre, la qualité est vraiment très très bonne. Les vins ne sont pas si chers, par contre. C'est vraiment un domaine à visiter, selon moi. Voilà, donc on en termine avec les vins de la région de Mendoza. Et il y a autre chose qui nous amène à Mendoza qui, pour moi, est une des raisons principales de venir. C'est la Concagua. La Concagua, c'est une des montagnes les plus hautes du monde. Un des plus hauts sommets qui existe. Alors, je ne vous demande pas d'aller faire son ascension sur plusieurs jours. On va faire quelque chose de beaucoup plus tranquille. On va simplement l'approcher par une petite randonnée pour avoir un super point de vue. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Avec une voiture de location, vous gagnerez du temps. Vous pourrez, en quelques heures de route, rejoindre l'entrée du parc de la Concagua, là où on peut faire des randonnées et aller faire son ascension. Nous, on s'arrêtera juste avant. On va aller jusqu'à un pont. Ce sera un point de repère à ne pas dépasser puisque vous vous serez enregistré avant et vous n'aurez pas payé pour aller plus loin. Et vous aurez une randonnée très facile, sans dénivelé. On va d'environ une heure aller et une heure retour. Vous pourrez pique-niquer là-bas. Ça vous permettra d'avoir la Concagua face à vous à l'aller et au retour, d'avoir toutes les autres montagnes qui, franchement, valent aussi le coup d'œil. Ils ont plein de couleurs. Ils sont plus proches et d'un encore un point de vue un peu différent. Quand vous aurez terminé de voir la Concagua, vous avez fait pas mal de routes. On ne va pas revenir directement. On va pousser un petit peu plus loin. On va s'approcher de la frontière du Chili et on va aller jusqu'à Las Cuevas qui est un petit village tout simple où vous pouvez faire une petite pause café ou acheter des souvenirs. On va continuer un petit peu plus loin et prendre un chemin, une piste, en fait, qui fait environ 7 km et qui grimpe. Elle est propre, normalement, il n'y a pas de souci. Ça va vous emmener jusqu'au Christ des Andes qui s'appelle le Christ Rédempteur et qui vous donne un point de vue incroyable. Vous êtes vraiment à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Vous avez une vue à 360 degrés. Vous avez une vue tout au long de la vallée par laquelle vous êtes venu pour aller à la Concagua. C'est un endroit qui, pour moi, mérite vraiment de venir avant de reprendre la route direction Mendoza et de terminer mais qui va vous laisser énormément de souvenirs. Alors ensuite, on continue un petit peu. Une fois qu'on a terminé Mendoza et sa région des Vins, on va descendre un peu plus au sud et on va descendre direction Bariloche. Bariloche, c'est une petite ville magnifique qui fait penser un petit peu, on va dire, à Annecy puisqu'elle est entourée de montagnes et de lacs mais avec beaucoup plus de montagnes et beaucoup plus de lacs avec une ambiance très sympa. Le centre-ville peut se faire à pied. Il y a quelques rues à voir mais ce n'est pas ce qui est la principale attraction de Bariloche. Je vais vous en donner deux. La première pour moi, c'est le circuit Chico. Le circuit Chico, c'est une petite boucle qui commence, une petite boucle, une route qui commence à quelques kilomètres de la ville. Si vous pouvez la faire en vélo, c'est très sympa. Si vous pouvez louer des vélos sur place, sinon faites-la en voiture et vous ferez de nombreuses pauses. Je vous donne toutes les étapes à faire dans mon guide. Vous aurez tous les points de vue, tous les endroits où manger, tous les endroits à voir, etc. C'est un endroit qui va vous donner selon moi les plus belles photos que vous allez faire d'Argentine. Enfin, une partie des plus belles photos. C'est d'ailleurs la photo principale de la couverture de mon livre de vacances. Donc, ce n'est pas pour rien. J'ai vraiment adoré ces paysages avec les lacs, la forêt, les sapins, les montagnes au loin. Vraiment une étape à ne pas manquer. Septième étape à faire dans un voyage en Argentine, au départ aussi de Bariloche, c'est, je retrouve ma page, le Serotronador dans le parc de Nawalwapi. Encore un parc magnifique. Il n'est pas très très loin. Il va vous falloir environ deux heures en tout pour aller jusqu'au parc puis à l'intérieur du parc parce que c'est là où c'est le plus long. Il y a une trentaine de kilomètres de pistes. N'hésitez pas à regarder dans mon guide ou sur mon blog pour avoir toutes les infos parce qu'il y a des horaires d'accès pour la montée, des horaires d'accès pour la descente. Donc moi, j'ai tout prévu, l'organisation est toute faite pour que tout coïncide dans le guide complet que je vous propose sur mon blog en téléchargement. Mais voilà, il ne faut pas partir à l'improviste parce que vous risqueriez du coup de ne pas pouvoir visiter correctement, d'être en speed ou de ne pas pouvoir monter. Quand vous allez être dans ce parc, encore une fois, on est entouré de nature, de montagne, de forêt, de lac, de fleurs. Il y a de la couleur, c'est magnifique. Et au loin, on a la star du coin, le Serotronador qui est encore un glacier, un glacier magnifique. Vous avez quelques randonnées à faire. Je ne vais pas vous les détailler ici. Je vous ferai d'autres vidéos pour tous les points dont je vous parlais. Je vous ferai d'autres vidéos pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et que ça ne soit pas trop longue. Et vous verrez, je vous donnerai quelques balades, quelques randonnées à faire pour encore mieux profiter des points de vue. Alors, on continue notre voyage. On descend encore un peu plus au sud et après Bariloche, on va faire étape à El Calafat. El Calafat, il y a deux raisons principales de venir. Le numéro 8 de mon top, c'est, et il n'est pas dans l'ordre décroissant parce que ça a été un de mes plus gros coups de cœur, c'est le Perito Moreno. Le Perito Moreno, à une heure et quart de route de la ville, vous pouvez y aller en stop, en voiture de location ou en bus. Moi, je vous conseille d'y aller en stop ou en voiture de location comme ça, vous serez autonome. Vous entrez dans un parc encore où vous allez devoir payer une entrée évidemment. Vous avez tous les détails dans le guide, une fois de plus. Et vous allez vous approcher d'un glacier que vous n'avez jamais vu par un glacier au sens montagne à un glacier au sens mur de glace. Un immense mur de 70 mètres de haut, presque 3 kilomètres de large sur des kilomètres, des dizaines de kilomètres de long. Soi-disant, qui prend ses glaces, la source de ses glaces viendrait du Fitzroy dont on va parler juste après. Quand vous y serez allé, vous verrez que ça fait une sacrée trotte. Alors, ce glacier, il est magnifique parce qu'il est imposant, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Ça fait une certaine émotion de se retrouver là-dessus. Le parc est très bien fait. Vous avez tout un système de passerelles, de plateformes pour vous approcher. Il y a même un accès pour les personnes à mobilité réduite. Je vous conseille aussi d'aller le voir avec une petite croisière dont je vous donne toutes les infos dans le guide. Cette croisière vous permettra de vous approcher juste devant le front du glacier. Et si vous avez de la chance, ce sera pile poil au moment où il y a un énorme bloc de glace qui va se détacher dans l'eau. Ça vous fera un beau spectacle et surtout, des belles vidéos et des belles photos à ramener. Mais là aussi, je vous ferai une vidéo exprès pour vous détailler un petit peu plus le Perito Moreno. On continue ensuite. On revient à El Calafate et on va continuer après environ 3 heures de route direction El Chalten. El Chalten, Alors là, on est dans le territoire des alpinistes, des grimpeurs, des trekkers, des gros randonneurs. Nous, on va en rester sur une petite randonnée toute simple pour approcher là aussi la star du coin. C'est le Fitzroy. Le Fitzroy, c'est une montagne incroyable, magnifique, un pic rocheux qui mérite une randonnée pour aller s'en approcher. Cette randonnée, vous avez encore une fois de plus tous les détails ici. Je referai une vidéo aussi pour ne pas que ce soit trop long. En gros, c'est une randonnée de 7-8 heures. Je vous conseille de ne pas démarrer par le village. Il y a une alternative qui vous permettra de ne pas faire un aller-retour, de voir des paysages différents. Ça fait environ 20 kilomètres. Alors, il faut être en forme, certes. Elle n'est pas très très dure dans le sens où il n'y a pas trop de dénivelé sauf la partie où on monte et on descend sur les trois lagunes qui sont au pied du Fitzroy. C'est le clou du spectacle. Si vous n'avez pas la condition, c'est sûr que c'est dommage de le rater. Mais on a vu pas mal de parents venir avec des enfants de 8-10 ans la faire donc en allant tranquillement à son rythme avec beaucoup d'eau, une casquette, de la crème solaire, un pique-nique, ça devrait passer. Et surtout, vous allez ramener encore une fois peut-être les photos les plus belles de votre voyage. Une étape à ne pas manquer en Argentine. Enfin, dernier point de ce top 10 donc c'est le top 10. On va descendre encore plus au sud et là, ce sera la dernière fois qu'on pourra le faire. Impossible de descendre encore plus au sud puisqu'on arrive à Oshuaia. Oshuaia qui est dite la ville la plus au sud du monde. Alors, dans cette ville, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, on peut se balader à l'intérieur. C'est une ville assez vivante, assez sympa. Mais surtout, ce qui va attirer notre attention, ça va être le canal de Beagle sur lequel on peut faire une croisière. Là aussi, je ferai une vidéo là-dessus. Vous avez les détails dans mon guide à télécharger. Et cette croisière va permettre de vous promener pendant plusieurs heures sur le canal de Beagle, de voir la flore, la faune surtout qu'il y a là-bas. Vous allez voir des lions de mer, vous allez voir des oiseaux, vous allez voir aussi le fameux phare du bout du monde. Et puis, vous allez avoir toute l'histoire dans cette croisière de Shoaya en fait, de la création de cette ville, des natifs qui étaient là avant. Bref, un bon moment en perspective. Et puis, un peu plus à l'ouest de Shoaya, avec un bus, vous allez pouvoir aller dans le fameux parc de la Terre de Feu puisque Shoaya est en Terre de Feu au fin fond de la Pentagonie. Et là, vous allez pouvoir faire beaucoup de randonnées. Je ferai aussi une petite vidéo qui explique un petit peu mieux ça parce qu'il y a beaucoup de randonnées, beaucoup d'alternatives. Bon, l'aller-retour se fait en bus, c'est très simple. Vous avez une fois de plus tous les détails dans mon guide avec les randonnées, les budgets, les horaires, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, on a donc fait le tour de mon top 10 selon moi pour l'Argentine. Comme je vous le disais, mon guide complet, vous pouvez le retrouver sur mon blog. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Il vous permettra d'avoir toute l'organisation. Il est assez conséquent. Vous vous en rendrez compte. Pour un voyage d'environ 20 jours en Argentine, vous avez également le budget. À chaque fois, j'aime bien mettre une fiche qui récapitule tout le budget poste par poste de dépense. Tout est dedans. Je vous laisse regarder ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage et n'attendez pas plus longtemps avant de partir à la découverte des merveilles de notre monde en devenant des apprentis voyageurs.